Héritage d'Eigar et Grishka Bogdanov. Leur château tombe en ruine, les voisins ulcérés. Propriété des frères Bogdanov depuis 1986, le château des Esklyniak tombe en ruine depuis la mort d'Eigar et Grishka des suites du Covid-19. Le Parisien révèle que les voisins de ce domaine sont aujourd'hui ulcérés par son état de délabrement. Révélée au grand public Lord Quills présentait l'émission Culte Tom X, les frères Igor et Grishka Bogdanov étaient devenus au fil des années les deux visages emblématiques de la communauté scientifique sur le petit écran. Malheureusement, ces derniers ont été victimes de la crise sanitaire. En effet, n'ayant pas souhaité de faire vacciner contre le coronavirus, Igor et Grishka Bogdanov sont décédés à seulement quelques jours d'intervalle entre décembre 2021 et janvier 2022, des suites du Covid-19. Si les deux frères font à nouveau parler d'eux dans les médias aujourd'hui, c'est paraît l'intermédiaire du château des Esklyniak, dont ils étaient les propriétaires depuis 1986. Situé au sein du village de Montfort dans le département du Gers, cette bâtisse tombe actuellement en ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « En 40 ans, rien n'a été fait pour le protéger, a indiqué le maire de Montfort, Régis Lagardère. Les héritiers des deux frères décédés ont réclamé une protection de l'édifice au ministère de la Culture. Le château est classé aux monuments historiques, l'exonérant de taxes. Ce classement permet aux enfants, qui veulent conserver ce lieu mais non pas les fonds pour l'assumer, de demander la mise sous tutelle du château à l'éaccent aiguë TAT, qui se chargerait de la rénovation. En contrepartie, l'accès au château serait laissé par la famille pour des événements, a affirmé de son côté Emmanuel Ludo, qui est l'avocat de trois enfants des Higa. Merci. Merci. Merci.